Depuis sa naissance, Pablo souffre d'une paralysie cérébrale due au syndrome de West, une forme rare d'épilepsie qui se manifeste chez les nourrissons. Malgré son handicap, ce jeune espagnol de 18 ans participe à des marathons avec son père, qui lui a transmis la passion. Pablo, c'est cet ange que vous voyez ici, un ange avec de nombreuses contraintes, ses thérapeutes, son orthophoniste, son école spéciale. Mais il nous apprend à voler bien plus haut que ce que l'on pourrait imaginer. Ensemble, ils ont déjà franchi la ligne d'arrivée de six marathons. Trois fois à Séville, leur ville d'origine, deux fois à Madrid et même une fois à New York. Des exploits récompensés par des prix prestigieux, tels que celui décerné par le magazine Sportlife en 2015, ou encore celui du journal espagnol, La Razón. La transformation qui s'opère durant la course, c'est comme un don du ciel. À ce moment-là, je suis littéralement ses jambes et son cœur. Pendant la course, ils doivent surmonter les difficultés logistiques et physiques. Au marathon de Séville, José Manuel en profite pour faire une pause près de leur maison et recevoir les soins de Juan, l'un des kinés qui les accompagnent. Au kilomètre 34, José Manuel souffre de crampes et est contraint de s'arrêter pour récupérer. Blessé récemment, le père de Pablo n'a pas pu s'entraîner comme il le souhaitait et les crampes surviennent plus tôt que d'habitude. Pas de quoi inquiéter le papa. Le but, c'est de profiter avec mon fils. À leur passage, père et fils reçoivent les encouragements chaleureux des spectateurs. Un moment de gloire que Pablo savoure à chaque instant. Bravo! 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 Après 5 heures et 18 minutes, Pablo et son père terminent leur marathon. Francher la ligne d'arrivée avec lui, c'est réaliser le rêve d'aventure au sol.